hey bonjour tout le monde et bienvenue pour le retour de simcity donc on va reprendre le let's play comme vous pouvez le constater à l'écran donc on avait on avait fait deux villes dans ce début de let's play donc on avait fait tantonus reborn et la première ville c'était tantonus tantonus qui était créé carrément sur une zone radioactive et que je me suis lancé comme défi de faire redevenir scène chose qui n'est pas encore d'actualité et ensuite tantonus reborn lui on était pépère donc ce que je vous propose c'est qu'on va alterner un peu dans cet épisode les deux villes et dans l'épisode suivant on s'attaquera à une nouvelle ville une nouvelle construction et je vous en dis pas plus parce qu'on va le découvrir que dans l'épisode 7 je crois donc là je vais d'abord reprendre tantonus tantonus qui avait subi une amélioration le train magnétique donc on peut le voir qui était là que j'avais fait tout autour de la ville donc c'était plutôt pas mal je veux dire pour une vue on était tranquille et là je crois que attendez si je ne dis pas de bêtises parce que comme ça fait longtemps que je n'y ai pas joué j'avais fait normalement une en construction en cours je sais plus ce que c'était attendez il est où je crois que c'est ça l'académie développement lent il faut des employés fortunés voilà et en fait j'avais fait un développement donc l'académie pour passer au niveau 2 parce que nous nettoyer le sol voyez que c'est niveau 4 donc on est super loin pour pour purifier on va dire la terre mais on voilà je m'y engage et j'espère que ça a fonctionné donc qu'est ce qui veut lui fermer entrepôt plein ah oui mais ça c'était les galets les cailloux qu'on avait ressorti donc pour l'instant on n'a pas le choix voulez vous en savoir plus sur le niveau de richesse et les valeurs de terrain ok je sais plus ce qu'elle disait mais ah oui mais ça si je connais ouais garde de la valeur ouais bah écoutez où est le bâtiment résidentiel commerciaux de développer bon pour les sims fortunés c'est vrai que j'ai pas beaucoup de sims fortunés moi dans le coin on a une zone assez à risque comme on peut le voir car ouais bah alors le facteur rouge influe de manière négative le terrain ouais ça c'est pas nouveau en même temps mais c'est vrai que ça va être chaud pour se faire des bâtiments fortunés je crois qu'il faut mettre des parcs des trucs qui ont vraiment de la grande valeur donc on peut essayer les eaux usées qu'est ce qui se passe avec mes eaux usées s'il vous plaît oui ouais il commence à être bouché quoi qu'est ce qu'on peut faire je crois que normalement j'avais je sais plus si je l'avais fait ça attendez acheter acheter un service eaux usées on peut le faire ce qu'au moins ça va faire on va faire à miami et coulement à marchandises ça c'est pour charger la ville donc eux ils m'envoient de la marchandise les employés conseil d'employés tente une autre demande recherche des employés de niveau de richesse élevé développer vos zones résidentielles ouais ben c'est ça moi je voulais développer d'abord alors ça c'est construisez un chantier 500 mille un million ça c'est mort je vous le dis tout de suite c'est mort non mais ce qu'on va faire c'est que je vais déjà acheter des petits parcs normalement des parcs voilà classique on va essayer de monter la valeur de nos ans de ces quartiers ici par exemple c'est bien ça ici on va le mettre plus de ce côté est ici de ce fait là on va améliorer logiquement la valeur de la ville donc là je peux pas en mettre j'ai vachement ici alors si ça améliore on va dire le la richesse il faut que je fasse gaffe parce que regardez je suis descendu mon budget est descendu à à mille 126 flous sur les 4000 je sais pas comment j'espère que ça va tenir là j'ai pris des risques j'ai pris des risques mais comme vous voyez en fait j'ai 30 sur 50 d'employés de faible niveau j'en ai que 6 sur 200 alors du coup c'est pour ça que mon mon développement va être très très lent puisque je n'ai pas la richesse demandée c'est un peu con par contre là ça remonte dis moi que ça remonte à faux pas c'est un peu short j'ai peut-être demandé des impôts si on augmente à 12 voilà normalement ça devrait être 12% d'impôts j'espère que ce sera bon qu'est ce qui se passe les impôts sont beaucoup trop élevé pour ça baisser le taux d'imposition bah je fais ce que je veux c'est ma ville non mais où alors mais c'est vrai quoi tout de suite ils me donnent des ordres lui voulez vous apprendre à utiliser une garde train de passagers non merci c'est bon pas besoin c'est un casque qui s'est active demande résidentielle ah oui mais je suis je suis d'accord qu'il ya une demande résidentielle mais encore une fois regardez voyez que mais là il ya des habitations qui sont devenus plus cool appartements de grandes de grandes zoos donc les appartements ce qui paraît ils sont ils ont évolué donc ce qui est pas mal maintenant c'est les gens faut qu'ils y restent donc je peux voir ça ici déjà on est passé à 12 on a 50 sur 50 et 12 on a juste perdu des employés de niveau moyen je peux voir ça ici voilà donc en bleu c'est élevé quand on verra d'un négatif c'est eux et on s'en fiche un peu là bas aussi ça a bien évolué c'est évolué moi je suis moi je suis content même si j'ai mis les impôts j'ai un peu plus corsé les impôts là ce que je peux faire est ce que je peux les baisser les impôts et on va les baisser à 11 à voir ce que ça donne normalement c'est bon pour ça on se fait de décimes flous tranquillou alimentation par accumulateur on a vendu d'électricité aux voisins normalement les turbines c'est bon ok et c'est ça que qui est en fait les gens ils rageaient à la sortie du jeu pour la simple raison aussi que les terrains voyez que c'est petit il suffit que vous avez ça mais moi je trouve que c'est intéressant ça vous lance comme défi de faire avec les moyens du bord certes la ville est radioactive mais vous devez vous en occupez pas assez de place pour augmenter la densité inquiète pas on en fera bientôt de la place si j'en croise ce petit papier à je voulais pas faire ça je voulais juste développer c'est lent c'est lent c'est lent c'est lent alors là je vais aller voir la nouvelle enfin notre pontonus rebound c'est parti ok donc là vous voyez que on la ville elle est vraiment on a un petit budget comparé à l'autre mais c'est parce que j'aime bien voilà recréer d'autres villes par la même occasion donc là acheter de l'électricité à une ville voisine alors c'est ce qu'on va faire on va suivre un peu le tuto de départ la ville voisine c'est là bas et on va lui en acheter voilà a besoin de consommateurs t'inquiète pas je t'en crée des consommateurs donc là la demande qui est plus élevée c'est la résidence donc là j'avais mis toutes les usines je ne sais plus par contre le terrain ce qui demandait c'est pas trop grave voilà c'est contrôle pour faire ça alors ça va se développer tout autour normalement je dis bien ce que je peux faire c'est ça voilà voilà alors là on a une petite maison qui est à l'abandon on peut voir les petits building de la ville tontonus reborn ça que j'aimais bien dans ce jeu c'est vous voyez les villes voisines en fait qui se développe besoin de consommateurs ça qui est pas on envoie des gens pourtant elle de tontonus reborn ouais on envoie mais c'est pour ça faut développer la ville et plus la ville sera développée plus on va envoyer du monde par contre ça n'a pas l'air de voir se développer ici je sais pas pourquoi pourtant en termes de fond on en a je sais pas alors attendez on va voir ça je suis inquiet ouais ça se développe pas là c'est pas normal on est en vitesse grand v on va entendre un petit peu peut-être que c'est normal j'ai plus assez de sous qui fume d'une en faisant de gros bénéfices ils sont pas contents je vois pourquoi sont pas contents et eux il ya des super boutiques mais j'avais déjà mis moi une clinique où elle est là en train de soigner dix patients dix mois sept morts par jours waouh à ça y est ça se construit enfin est ce que je peux essayer de faire c'est de mettre un petit parc la 7 à l'intersection ici moi les gens ils seront content on essaye de développer tranquillement la richesse de nos résidences par contre les wats ouais ça va j'en ai mis deux bon elle évolue bien alors là c'est plus qu'est ce qui me veut lui si tu veux un transport dans cette ville nous avons amélioré notre réseau ferré qu'en dites vous d'accord je sais pas où on a vu des rails on en a pas avec tout ce que je peux faire bob c'est te mettre des transports de bus quoi un petit dépôt de navettes dans le coin j'en ai pas encore fait ça non on va mettre le dépôt de navettes voilà on va mettre un peu partout c'est tout ce que je peux faire je vais aussi en mettre dans les usines pour qu'ils aillent travailler en bus ouais ici ici là bas tata tata voilà et là normalement je peux l'améliorer je vais rajouter des navettes je peux pas l'améliorer si c'est ça normalement voilà comme la ville elle est assez grande il vaut mieux rajouter des petites navettes ça coûte cher hein 7000 ouais on va s'arrêter là 3 navettes supplémentaires c'est déjà mieux que rien nickel au moins le bus circule gare route chère ouais mais ça pour l'instant parce qu'après c'est pareil les trains moi il me faut des rails et là il n'y a pas de rails en fait si ça c'est ici là il ya un réseau ouais il ya de quoi faire en fait il ya un train ici mais bon ça coûte encore cher mais je pense que oui on va faire une petite gare dans cette zone dans le futur je pense que ce sera bien école primaire je peux développer ça aussi j'en ai déjà une de caserne de pompiers en fait j'en avais déjà mis une j'ai le je crois que c'est le poste de police que j'ai pas que j'en ai pas mis donc là il demande en fait un camion supplémentaire le petit drapeau on va leur donner les moyens de combattre le feu par le feu ça je fais pas parce que c'est avec le feu d'artifice et je crois que c'est là que ça va me mettre dans la mouise pour le train donc ça on va attendre eux qu'est ce qu'ils veulent certains jeunes de cette ville ne sont pas scolarisés d'accord il leur faut juste des arrêts de ramasser ah oui bah oui il ya mon école ouais mais moi elle est surpeuplée écoutez on va faire ça en entendant c'est vrai qu'on ne va pas passer trois arrêts de ramassage scolaire on va en mettre plusieurs parce que là c'est très important en plus les gens seront heureux ici bah bah voilà ça se passe bien notre ville prospère enfin maintenant faut voir si eux vont avoir de la place de l'autre côté je dis ça je dis rien alors attention qu'est ce que c'est que ça le logement pour le maire on va le mettre ici le logement pour le maire parce que tout le monde est content on a l'écart bah regarde ils sont déjà en train d'évoluer donc c'est pas mal c'est ça qu'on a une ville en fait alternative donc en fait le truc c'est qu'on peut vraiment s'entraider à ce niveau là et de toute façon dans l'épisode suivant on va continuer un peu cette ville mais je ferai aussi une nouvelle ville à début parce que je voulais une ville un peu spéciale du coup c'est ce qu'il y aura en tout cas j'espère que cet épisode retour vous aura plu je vous dis à la prochaine pour la suite et surtout portez vous bien Soussoul 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 Soussoul